Bonsoir à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver autour d'une nouvelle thématique, dans un nouveau lieu qui va ouvrir très bientôt ses portes au public, l'hôtel de Mercier-Argento. Je suis ce soir en compagnie de Paul. Bonsoir Paul. Bonsoir Bernard, bonsoir tout le monde. On est très heureux de vous retrouver sur un sujet qui nous passionne tous les deux. Paul est évidemment un éminent spécialiste du XVIIIe siècle que tous les fidèles de l'école connaissent très bien. Et c'est aussi l'occasion ce soir de révéler beaucoup de secrets, de lever un voile qui est longtemps resté sur l'histoire de France et sur l'histoire de ses relations diplomatiques. Notre cher comte de Mercier-Argento, qui a longtemps été vraiment considéré un petit peu comme une éminence grise, un espion ourdissant dans les couloirs de Versailles contre la royauté, contre l'État français. Alors qu'on va voir, c'est un personnage bien plus complexe que ça, bien plus fin aussi, et peut-être un peu plus appréciable, du moins qu'on pourrait l'estimer davantage, que par ce simple, ce biais qu'on va expliquer aussi, les raisons de ce mépris, les raisons de ce désamour. C'est aussi l'occasion d'annoncer notre dernière publication à l'école. Voilà, un ouvrage consacré justement à ce lieu, l'Hôtel de Mercier-Argento. Par Léonard Pouy. Voilà, c'est le dernier bébé. Tes recherches, c'est vraiment passionnant. Exactement, sur ce lieu et cette personne, donc, qui n'avait jusqu'ici qu'intéressé relativement peu les Français, ou du moins un petit peu rapidement. On va tout de suite se lancer dans ce sujet. En fait, le vrai sujet ce soir, ça va être la relation entretenue par le comte de Mercier-Argento et la reine Marie-Antoinette. On les découvre ici avec deux portraits miniatures tout à fait exquis, qui sont en fait créés à la toute fin de leur carrière respective. Trois ans après la réalisation de ce portrait, le comte de Mercier-Argento sera contraint de quitter le royaume pour rejoindre un nouveau poste à Bruxelles, royaume de France qu'il aura fréquenté pendant 24 ans, 24 longues années, au long desquelles il aura collaboré étroitement avec la d'abord très jeune reine et qui va apprendre petit à petit aussi son métier, si je puis dire, peut-être trop tard, qu'on comprendra du moins la responsabilité malgré elle, j'ai envie de dire. On est également en 1792 ici dans son cas, c'est-à-dire quasiment la veille de sa décapitation. On verra, voilà, une fin tragique, un destin tout à fait particulier, mais là encore, une relation, une collaboration tout à fait intéressante, un goût partagé aussi, on va voir qu'ils ont beaucoup de différences, ils ont aussi des points communs qu'on va pouvoir vous présenter ce soir et qui évidemment touchent aux bijoux, c'est aussi la vraie raison de ce sujet. On était très heureux en découvrant ce lieu, cet hôtel de Mercier-Argento, de voir qu'il y avait aussi beaucoup d'histoires joaalières à raconter, ces histoires qui nous sont si chères à l'école. Oui, en fait, c'est deux destins qui se réunissent ici, que tu as soulignés en ton œuvre et que, évidemment, les histoires de Marie-Antoinette, ses dépenses, on connaît. Ce soir, on va vraiment souligner, grâce aux recherches récentes de Léonard, quelle était l'importance de ce lieu dans toutes ses intrigues et les deux destins qui sont très liés. Exactement, exactement. Et comme d'habitude, on a trois parties, n'est-ce pas ? Voilà, notre cher plan à trois parties. Je ne sais pas si j'aurais une problématique à vous formuler ce soir. Peut-être quand même la redécouverte, effectivement, de ce lieu. Alors, on aura beaucoup d'occasions à l'avenir de vous parler de ce lieu. Vous verrez que c'est comme un cabinet à tiroirs, avec plein d'espaces secrets, plein d'espaces cachés, une longue histoire aussi qui s'étire jusqu'à aujourd'hui. Mais on va évidemment se concentrer ce soir sur le XVIIIe siècle et sur Mercier-Argento, voir ce destin si particulier au service de la diplomatie européenne, avant de voir effectivement leur goût partagé pour les belles choses. On va voir un peu de bling, quand même. Voilà, exactement, qui va aussi forcément leur porter préjudice, vous vous en doutez. Alors, commençons effectivement avec le comte lui-même. Le comte de Mercier-Argento, c'est un personnage assez intéressant, assez fascinant, dans le sens où c'est l'un des tout premiers diplomates au sens strict du terme, c'est-à-dire que pendant longtemps, cette fonction diplomatique existe entre les cours, entre les royautés d'Europe, entre les principautés, entre les jeunes républiques aussi, mais on les confie souvent à des personnes, à des voyageurs, à des gens qui ont l'habitude de ces fréquentations. Je pense notamment à Rubens, dans le cadre de la Flandre, qui était très proche de l'Espagne. On pourrait parler de Descartes, qui partait en Suède, on pourrait parler... Et des ecclésiastiques également. Exactement, les cardinaux, les ecclésiastes, qui tout ça, voilà, participaient, si je puis dire, du fonctionnement de la diplomatie, mais on n'avait pas encore de diplomate de carrière. Et quelque part, une des premières personnes qui va comprendre qu'on peut faire carrière dans la diplomatie, c'est le comte de Mercier-Argento. En fait, il naît à Liège en 1727. Liège, il faut se souvenir, la Belgique n'existe pas encore. Il faudra attendre 1830 pour que le pays tel que nous le connaissons ou presque actuellement naisse. On est alors dans une principauté épiscopale à Liège qui dépend en fait du Saint-Empire germanique. Ça, on a tendance aussi à l'oublier. Il y a encore déjà beaucoup de germanophones dans la région de Liège en Belgique. Et très tôt, il vient d'une famille de militaires. En fait, il va se former très jeune au métier des armes. Il va fréquenter les meilleures académies militaires d'Europe, notamment celle de Turin. Et néanmoins, il va fréquenter des personnes, des ambassadeurs. Et il va être véritablement séduit par ce destin très tôt. Il était très précoce à 10 ans. Exactement. Il décide de se vouer à la diplomatie, n'est-ce pas ? Voilà. Et vraiment, c'est exactement ça. Il se détourne, si je puis dire, d'un destin tout tracé puisqu'il va notamment bénéficier de l'aide de deux personnes, d'une protection aussi tout à fait particulière. L'impératrice Marie-Thérèse, on va voir qu'il va se rapprocher d'elle très tôt, très vite, grâce notamment à l'entremise, si je puis dire, du célèbre Kaunitz. Kaunitz, il faut se souvenir, c'est à l'époque l'ambassadeur d'Autriche en France, à une époque où les relations entre la France et l'Autriche sont pour le moins problématiques. Ça a été très longtemps, très tendu. Jusqu'au milieu du siècle, oui. Exactement, c'était des pays ennemis. Il a un visage très fort. Moi, je ne voudrais pas avoir affaire avec lui en colère, par exemple. C'est une figure autoritaire. Néanmoins, il va rester un ami de Mercier-Argento jusqu'à la fin de leurs jours respectifs. Ils meurent tous les deux en 1794. Là encore, c'est une très belle collaboration, une amitié qui sera même tellement étroite qu'elle sera moquée. On rira notamment en France de leur goût pour les parfums capiteux. Là aussi, on voit bien un peu la critique de cette pompe. Néanmoins, c'est quand même deux personnes très fidèles. Mercier-Argento va justement se rendre en Italie. Il sera auprès de Catherine II. Il va vraiment faire une sorte de grand tour. En Pologne ? Avant l'heure, en Pologne. En Marseillais ? Avant de s'installer en 1766 à Paris pour devenir ambassadeur d'Autriche en France, ambassadeur de Marie-Thérèse, dont il est presque l'employé, presque l'obligé. On verra aussi la complexité de cette relation. Marie-Thérèse que vous voyez ici à gauche, l'impératrice qui porte au décolleté, à l'égaré, un très beau bijou, avec en miniature le portrait de l'empereur. L'autre personne responsable, si je puis dire, ou associée au succès de Mercier-Argento, c'est le duc de Choiseul. Il faut rappeler ce rapprochement de la France et de l'Autriche à l'époque, ce rapprochement presque contre-nature, on pourrait dire, dans la perception du grand public, des Français, c'est la stratégie de ce célèbre ministre, richissime, qui, avant sa disgrâce, va tout faire pour rapprocher ces deux pays. Et de fait, il va être le stratège, celui qui aura cette vision, dont, évidemment, le point de culminance sera le mariage du... C'était son grand projet, de Choiseul. C'est ce qui va sceller l'alliance, à proprement parler, au-delà des contrats, où il y a des accords militaires, etc. C'est le mariage du futur roi de France et de la toute jeune Marie-Antoinette, qui, vraiment, n'était pas la première imaginée, si je puis dire, pour cette fonction dans sa famille. Exactement. Donc, ce mariage, qui est vraiment le travail aussi de Merci Argento. Exactement. Merci Argento, il va organiser... C'est l'architecte, on va dire. Oui, pardon ? C'est un petit peu l'architecte de ce mariage. Oui, c'est l'architecte de ce mariage. Et en fait, Merci Argento va faire un maximum pour faire que ce mariage soit un grand succès. L'archiduchesse, elle n'a que 14 ans lorsqu'elle arrive à Paris, et le futur Louis XVI, XV, il me semble. Et en fait, ce qu'il va faire, bien sûr, il y a les balles à Versailles, le 16 mai, à la chapelle de Versailles, etc., à l'Opéra de Versailles, mais lui-même, il va organiser un énorme balle masqué, un balle paré, justement au petit Luxembourg, où il vivait. Il réside dans le petit Luxembourg depuis un certain nombre d'années qu'il loue au Comte de Provence, il me semble. Et en fait, on le voit là. Aujourd'hui, c'est le siège du président du Sénat en France. Et on va voir que ses ambitions vont avoir un impact. Il va arriver ici, mais ça, c'est pour plus tard. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire construire, par Chalgrin, un des vraiment, comme Firmin Perlin, un des grands précurseurs de ce style néoclassique. Chalgrin a passé du temps à Rome, évidemment, un grand précurseur. Et donc, on le voit, il crée une structure éphémère, rien que pour un balle, qui va donner le 29 mai. Et on voit ici, à l'intérieur, vous voyez bien, il y a 24 colonnes cannelées d'ordre corinthien, avec l'entablement. On est vraiment au début de ce style très sévère néoclassique. Et Chalgrin va créer ce palais, 86 pieds de haut par 114 mètres de long, pieds, on dit au XVIIIe siècle. de long. Et Mercier Argento est très fier quand il raconte cette fête. J'ai invité 6 000 masques, pardon, 4 500 masques, mais j'en ai eu 6 000 qui se sont présentés. Un énorme repas, 250 personnes, avec des milliers de gens autour qui regardent. Il a même fourni des fontaines de vin, la musique, les violons, pour les peuples qui n'étaient pas admis à la fête. Et donc cette fête va vraiment, c'est très important, parce que pour moi, je l'interprète un petit peu, c'est à Paris, on n'est pas qu'à Versailles, où c'était assez, enfin c'était grand aussi, mais il fallait être dans la cour. Et là, c'est vraiment devant tout le monde, dans ce lieu splendide, 2500 bougies, et sur le plafond, il y a une composition avec la dauphine et le dauphin qui sont présentées au dieu d'Olympe. Alors c'est très clair, le message, ce mariage doit ramener cette union entre ces deux puissances. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a un peu une tragédie le lendemain sur la place Louis XV, actuelle place de la Concorde, il y a un moment d'un feu d'artifice, il y a un panique, et les gens se font piétiner, et il va y avoir 132 morts. Et la dauphine et le dauphin sont tellement émus qu'ils vont créer un fond, justement, pour aider les familles des défunts et les gens qui sont blessés. Donc, il disait que, oh, c'est une mauvaise augure sur ce mariage, mais, non, non, comment dire, M. Le Croix, il disait, non, non, rien ne va sombrer ce mariage qui ramène le bonheur à tout le peuple. C'est ça, à l'humanité, le duc de Kralzik, c'est un événement fait pour le bonheur de l'humanité, important à cette échelle-là. Donc, on voit bien l'importance, vraiment, de cet événement. On est toujours sous l'Ancien Régime, on est toujours dans ces grands mariages. Avant, on avait des grandes entrées avec des tableaux vivants pour chaque mariage comme ça, transnational. On garde un petit peu l'idée de ces festivités et en même temps, c'est une opération de communication très, très importante. Il s'agit de convaincre le peuple que cette alliance, si je puis dire, non seulement est naturelle et logique, et si ce n'est malheureusement ce piétinement de place Louis XV qui va provoquer la mort de personne et force est de constater qu'elle est un petit peu prophétique puisque la place de Louis XV ne portera pas chance à la jeune reine, c'est le moins qu'on en puisse dire, eh bien, quelque part, les Français sont assez convaincus, l'opération séduction fonctionne et du moins au début, la jeune Marie-Antoinette plaît beaucoup. Oui, on vous montre ce portrait assez émouvant. En fait, c'était avant son arrivée en France. Sa mère, Marie-Thérèse, cherchait un portraitiste et disait, il n'y a pas assez de portraitistes de grand niveau en Autriche. Donc, ils voulaient Drouet, le grand peintre du moment, mais qui était trop cher dans leurs yeux. Donc, ils vont demander à Ducreux de venir. C'est un pasteliste qui a travaillé avec Quentin de Latour et en fait, il est venu pendant six ou sept mois en Autriche pour justement dessiner les traits de la famille. Marie-Antoinette qui était la dernière fille d'une fratrie de 16 enfants, n'oublions pas. Et donc, il va la dessiner et il va faire trois portraits dont un va être choisi pour être envoyé en France. Et on le voit ici et ce qui est intéressant, en fait, ils ont fait venir des précepteurs français pour préparer la jeune archiduchesse. Elle n'avait que cinq ans pour préparer son arrivée en France. On lui apprend le français, c'est l'abbé de Vermont choisi par Mercier avant tout. Elle avait son periquier français qui est venu pour faire cette jolie coiffure que de pan ou à la dauphine qui devient très à la mode. Elle avait aussi beaucoup de leçons de musique, etc. Et en fait, ils se sont rendu compte quand elle avait dix ans, elle était un petit peu un alphabète parce qu'on l'avait un peu délaissée. Elle écrivait mal, elle ne pouvait pas s'exprimer, elle n'arrivait pas à se concentrer. Donc, il fallait vraiment préparer cette jeune archiduchesse et c'était chose réussite parce qu'en mois de mai, quand elle arrive, il y a une île dans le Rhin où on fait le passage. Elle a passé deux semaines et demie dans des carrosses, des séances de neuf heures pour arriver à Paris. et quand elle arrive sur cette île dans le Rhin et on la donne aux autorités françaises, on la déshabille complètement pour la rhabiller à la française et elle doit laisser son chien Mops, tous ses amis. La comtesse de Norway est là pour l'aider à faire cette transition. Et en fait, on lui adresse en français et elle dit « Messieurs, dorénavant, je n'entends que le français comme langue. » Voilà, donc elle était francicisée déjà, elle parlait couramment avec un petit accent. Et en fait, cette image est devenue la première image que les français ont eue de Marie-Antoinette. Pourquoi ? Parce qu'on va la graver, croiser, il va faire une gravure qui est publiée dans le Mercure de France en 1770 et grâce à cette image, c'est le début de l'importance de l'image de la reine et les français étaient assez séduits à mon avis. La question de la mode est très importante et c'est vrai, on vous montre sur la gauche le portrait du tout jeune Maximilien qui est donc son petit frère, on voit à l'Autrichienne, si je puis dire, il porte l'habit militaire. Et Merci-Argento, c'est un peu l'homme à tout faire de la maison d'Autriche en France. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque le jeune frère viendra rendre visite à Marie-Antoinette, il n'aura que des habits militaires et ce sera Merci-Argento d'aller acheter des vêtements dans Paris pour qu'il puisse être reçu à Versailles. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sera pas du tout le cas lorsque Joseph II viendra. Au contraire, on flattera ses habits militaires comme étant le signe même de l'élégance. On voit qu'il y a un double discours. Mais la question de la mode, de la perception au sein de la cour est évidemment extrêmement importante déjà à l'époque pour les Français. Tout à fait. Et il vient dans un premier temps justement pour gérer le comportement de la jeune dauphine, n'est-ce pas ? On va en reparler. Effectivement, Joseph II va devoir réfréner notamment les dépenses et le goût pour le luxe de la jeune raide, ces fameux ors, ces fameux décors, ces fameux trésors que l'on va évoquer à présent que partage d'ailleurs complètement le comte. Le comte va percevoir et qu'effectivement ce sont des dépenses qui ne sont pas forcément utiles mais on voit bien que lui-même, quelque part, même si ce n'est pas aussi officiel ou du moins affiché, a un vrai goût du luxe. C'est pourquoi aussi on vous montre ces portraits précieux qui sont vraiment à la frontière entre la peinture et le bijou dans le cas des deux extrêmes à gauche et à droite tandis que celui central contient justement un bijou médaillon sentimental. Oui, en fait, Léonard nous a souligné ces belles œuvres dans son livre parce que la miniature va prendre un élan incroyable au XVIIIe siècle. Ce n'est plus qu'un cadeau diplomatique, c'est vraiment un cadeau sentimental et on va les porter de plus en plus au lieu de juste les mettre sur un écran. Et il y avait aussi à gauche le peintre Aul qui va ramener en France cette idée de peindre à même une mince couche d'ivoire et ça va donner vraiment un élan. Regardez à gauche, vous voyez cette touche très libre, les cheveux de Marie-Antoinette, elle adorait ce style malgré que... Critiqué. Oui, oui. Et au milieu, elle est vraiment dans le faste par Anne-Voëlla Costa qui deviendra un peintre qu'elle va beaucoup apprécier. On voit ses perles, on voit ses aigrettes, on voit sa robe et on voit le camé de Louis XVI et à droite aussi ce biscuit en imitation de Wedgwood, on la voit en impératrice un peu plus froide comme une impératrice romaine. Voilà, donc la reine va se soucier de son image tout à travers, n'est-ce pas ? Exactement. Son règne et ce qui est beau c'est ses miniatures qui sont beaucoup plus intimes, presque des bijoux. Complètement, on a vu effectivement aussi qu'on connaissait au moins un portrait miniature de Mercier Argento et son goût pour le luxe, il va l'exprimer autrement si je puis dire, il va l'exprimer vraiment dans sa vie, effectivement ici même, puisqu'on a vu, il réside quand même dans une maison tout à fait acceptable, l'hôtel du Boutil du Luxembourg, excusez du peu, actuelle résidence du président du Sénat et finalement, il se trouve trop à l'étroit dans ce petit hôtel avec ses 33 serviteurs et il va vouloir vraiment... Seulement 33 ! Voilà, seulement 33 ! Ce n'est pas assez pour découper la viande et il va décider de s'installer sur les grands boulevards là où nous sommes actuellement, c'est-à-dire vraiment presque en périphérique parisien, on a des champs autour, les moulins sont derrière et pour créer une sorte de villa italienne qui serait aussi une sorte de petit château néoclassique et un hôtel particulier parisien mais qui serait aussi proche des lieux de musique, des lieux de théâtre qu'il affectionne tout particulièrement. Il aura tout au long de sa vie et il va d'ailleurs s'acoquiner, si je puis dire, dès 1770, donc l'année du mariage avec une certaine Rosalie Levasseur qui est une chanteuse d'opéra extrêmement populaire, visiblement très belle aussi et avec laquelle il va entretenir une très longue relation très fidèle jusqu'à la fin de sa vie même si on n'a jamais eu de mariage officiel et si de fait leur unique héritier ne sera pas l'héritier des Mercier Argento. Alors on est dans ce salon néoclassique, blanc et or, comme le veut presque l'étiquette, j'ai envie de dire, un micro Versailles au cœur de Paris dans un lieu dessiné, conçu par un certain Firmin Perlin. Vous avez actuellement un détail sur les dessus de porte qui sont absolument admirables, qui représentent des divinités grecques. On a ce style néoclassique, ce goût grec qui contient néanmoins en lui quelques éléments presque rocailles, j'ai envie de dire. des arcatures, des poutis, des corbeilles, des encorbellements, des belles consoles et des volutes. Firmin Perlin, c'est le jeune architecte à la mode, c'est celui que tout le monde s'arrache. Pour l'instant, il est encore très jeune, il n'a fait que quelques résidences en Ile-de-France, mais il commence à prendre du galon, si je puis dire. C'est surtout le dessinateur, aujourd'hui, on dirait presque le ghostwriter, l'artiste de l'ombre, derrière tous les grands architectes de l'époque, c'est lui qui dessine pour Comte-en-Divry. Exactement, il était dans l'étude de Comte-en-Divry pour dessiner des choses importantes, le fameux double escalier autour de l'hôtel d'Evreux, etc. Il a participé au théâtre de l'Odion, il revient à l'époque de Rome, en grande pompe, il a fait le voyage à Rome et donc on lui confie la construction de cet hôtel dont le comte va acquérir l'usufruit sur plan, c'est-à-dire avant même que le bâtiment soit achevé, en 1778, il en acquiert l'usufruit, c'est-à-dire la propriété mais seulement le long de sa vie et donc de fait il va pouvoir participer au dessin et à la différenciation des espaces donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il va intervenir directement, un espace de fête, un espace de réception, un espace hautement politique mais aussi un espace diplomatique avec des chambres secrètes et notamment une bibliothèque où il a rédigé sa fameuse correspondance, sa double correspondance, une qui passait par un canal si je puis dire traditionnel avec des lettres pouvant être lues dans les salons et l'une qui allait directement chez Marie-Thérèse à Vienne sans passer par la case Versailles. Donc des ornements tout à fait admirables, on les a vus avec les armes du comte lui-même et un espace où il pouvait accueillir en toute sécurité des personnes aussi importantes que Joseph II, vous l'avez ici à droite, le jeune empereur du Saint-Empire, une relation encore une fois toute nouvelle là où Frédéric II, l'ancien allié, était devenu effectivement l'ennemi. La Prusse est désormais personnelle en gratin si je puis dire et les adversaires ont changé. C'est le fameux renversement des alliances dont on parle à cette époque, ce fameux projet du duc de Choiseul qui peine un petit peu à convaincre les Français et qui va de fait nécessiter un travail important pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir être suivi des faits, si je puis dire. Et c'est là que commencent ces lettres, n'est-ce pas ? Exactement. Ça commence déjà, c'est pour cela qu'il était appelé ici, Joseph II ? C'est la raison de sa présence effectivement à la Cour. Pour surveiller ce qui se passait parce que Mercier Argento envoyait des nouvelles plutôt inquiétantes. Les problèmes sont nombreux, alors déjà l'héritier tarde à venir, mais aussi il y a des dépenses absolument somptuaires qui sont provoquées par le goût du jeu de la jeune reine et par des dépenses de bijoux. Elle va d'abord s'adresser à tous ses joailliers favoris. Exactement. On reparlera de Bommer et Bassange et finalement elle va devoir vraiment contre son gré réfréner son goût pour les bijoux et surtout pour devoir s'adresser au fournisseur officiel si je puis dire de la couronne qui est au verre. Oui, tout à fait. Il y a l'histoire évidemment des girandoles pour 476 000 livres pour lesquels elle a caché, elle a payé pendant six ans il y a les bracelets 250 000 et Mercier Argento va écrire à Marie-Thérèse qui va répondre « Ma fille, calmez-vous s'il vous plaît vous mettez les finances du roi en danger » et là en 1782 elle va commencer à retravailler avec Aubert qui était le joaillier officiel du roi depuis le début des années 70 et grâce au travail de Vincent Bastien qui a découvert ou redécouvert les archives d'Aubert on voit tout un tas de commandes qu'elle a faites à partir de 1982 dans encore une fièvre acheteuse les peu que tu as mis dans le livre j'ai calculé c'est déjà 100 000 livres des diamants des rubis des boucles de ceinture etc. et elle va aussi commencer à avoir un goût pour les objets précieux et elle va commander auprès d'Aubert ce socle qui avait à l'époque un vase aussi en sardouane qui était sculpté dans la masse qui était acheté justement par Aubert auprès d'un fournisseur à Florence et ce socle qui a été dessiné justement et créé par Aubert avec le bronzier Raymond un des plus grands bronziers de l'époque avec des pierres dures c'est un goût je trouve un petit peu Habsbourg quand même ces pierres dures avec ses sphages et en fait cet objet va lui coûter 8800 livres c'est une véritable fortune quand c'est livré et malheureusement le vase a été perdu à travers l'histoire parce que par descendance ces objets vont se trouver dans les mains d'Eugène Boarnet qui ne comprenait pas l'importance mais cet objet on a perdu le vase mais on a trouvé autre chose exactement le grand mais c'est ce socle ce socle qui a été redécouvert dans les ventes aux enchères il y a une dizaine d'années attribuée à Valadier un grand artiste italien mais quelqu'un a reconnu que c'était dans ses archives c'était en fait le socle qui a été commandé par Marie-Antoinette et donc cette personne l'a léguée au Louvre récemment en 2022 on va le revoir et ce qui est intéressant ils ont pu aussi retrouver que ce camé que vous voyez à droite qui est de l'époque et d'unistique était dans on a fait un remontage un montage artistique mais en fait ce camé est au cabinet des médailles et c'est encore monsieur Bastien qui a fait le lien entre ce camé qui a été démonté à une époque et revendu mais qui faisait partie de cet objet très précieux et à droite on vous montre d'autres objets dans le goût de Marie-Antoinette qu'elle commandait après la mort justement d'Aubert elle va se tourner vers Ouysil et cet objet est infiniment précieux pourquoi ? Parce que vous voyez les montures sont en or cette fois dans le goût vraiment néoclassique avec les pieds de biche les feuilles d'acante etc. une agate herborisée qui est très très jolie arborisée pardon et le socle avec justement des miniatures en imitation de camé avec Cupidon qui joue avec Vénus et donc voilà ce goût exquis qu'elle avait pour ces objets et on peut néanmoins revoir quelques-uns de ces objets qui sont conservés au Louvre et donc ça fait partie de son goût en fait elle avait vu quand elle a vu au garde-meuble de la Couronne à partir de 1774 ces grandes armoires avec des glaces des vitrines elle voyait elle reconnaissait dans ces pierres dures un goût justement qu'elle connaissait bien et pendant toute sa vie elle va en fait la différence c'est qu'elle va les mettre dans des espaces intimes elle va les mettre dans son boudoir dans son boudoir de la Méridienne sur la cheminée donc c'est vraiment ce côté de pierre dure que je trouve ça fait partie de son goût absolument irrité de sa mère en fait complètement et à propos d'espaces intimes on a aussi une connaissance précise du mobilier qui était utilisé pour entreposer ses bijoux on va parler des bijoux bien sûr oui bien sûr non c'est juste pour vous montrer ce cerf-bijoux de Martin Carlin très très précieux 13 plaques de Portonel de Sèvres pour lequel Poirier le grand marchand à Massier avait le monopole et en fait c'est émouvant parce qu'on lui a offert sa dot dedans il y avait quand même des centaines de milliers voire plus de livres elle a hérité des bijoux de sa mère on dit que c'était 500 000 livres de diamants et Louis XV qui va lui donner les bijoux de Marie-Joseph de Saxe la défense de Marie-Joseph de Saxe et dans cet écran elle va le garder toute sa vie dans son boudoir à la Méridienne et en fait c'est émouvant parce qu'il y a l'estampille justement la marque offert du garde-meuble de la Dauphine au grenier des Ricollet et donc ils ont pu identifier cet objet infiniment raffiné et à droite on voit plus tard elle a quand même développé son goût avec ce meuble de Wessweller qui était commandé par Dominique Daguerre fait de l'acier de bronze doré et ces panneaux mais qui sont sublimes à l'aventurine des panneaux de lac japonais elle a hérité ce goût de sa mère aussi qui lui a offert 50 boîtes en lac japonais qu'on peut voir aussi au Louvre et à Versailles et ce qui est intéressant c'est que là aussi même dans le mobilier on retrouve la connexion franco-germanique si je puis dire franco-autrichienne et c'est d'ailleurs le comte lui-même qui est à l'oeuvre dès lors qu'il faut amener à Paris ces prestigieux artisans on peut parler de Rondgen on peut parler de Kling oui justement ils sont tous d'origine allemande c'est ça qui est fantastique Carlin c'est un nom francicisé exactement et aussi Wiesweler donc ce sont vraiment ce lien l'ébénestine française doit beaucoup à ces personnes qui sont venues travailler en France justement au Foubourg Saint-Antoine ils se sont mariés Carlin s'est marié avec une sœur d'Eubène le grand Jean-François Eubène et donc ils s'intégraient justement dans le système des corporations de cette manière-là on parle toujours du rayonnement de l'impérialisme culturel français au XVIIIe siècle ça va dans les deux sens effectivement les acteurs les chanteurs français seront très à la mode à Vienne mais de la même manière on est très friands à Versailles de tous ces artisans ces magiciens du meuble avec des Marie-Antoinette certainement à partir de 1783 à peu près elle va prendre les rênes justement de son propre garde-meuble elle va commencer à faire des commandes somptueuses Riesner qui a été virées elle va le réintégrer et c'est comment spectaculaire ce sera pour un autre soir parce que je sais j'adore parler immobilier on en reparlera alors effectivement les bijoux quelque part vont marquer l'histoire même s'il y a toute une complexité évidemment qui accompagne les bijoux de Marie-Antoinette entre ses bijoux personnels ce qu'elle va pouvoir prélever dans les joies de la couronne pour son usage ce qu'elle va ou ne va pas réintégrer dans la collection il y a évidemment des critiques et des débats qui les entourent et également toutes les gemmes qui font partie si je puis dire de la cassette de l'usage il faut bien évidemment se rappeler on le rappelle souvent que les bijoux ne sont pas que des bijoux ce sont aussi des monnaies d'échange ce sont des valeurs alors certes elles sont souvent inaliénables mais elles peuvent être mises en gage pour lever des fonds pour financer des guerres pour payer la solde des soldats pour libérer des prisonniers c'est vraiment un outil de gouvernance et évidemment ils seront souvent montés en bijoux mais parfois on a aussi des pierres brutes qui circulent ce qui est intéressant quand même dans le cas de Marie-Antoinette c'est que cette association si je puis dire ces motifs qu'on va retrouver dans les bijoux sous son règne vont quelque part marquer l'histoire jusqu'au XIXe siècle voire jusqu'à aujourd'hui lorsqu'on regarde les bijoux de la belle époque ou de l'époque de génie qui sont influencés par ce fameux nœud qu'on voit n'est-ce pas depuis la fin du XVIIe siècle le nœud à l'égaré on l'appelle parce que c'est l'égaré qui avait fait les planches un joaillier de l'époque de Louis XIV et qui va traverser les âges et Marie-Antoinette avait comme vous voyez bien ce robe à panier vous savez que ce panier faisait 1m60 il fallait se retourner sur le côté et faire le pas de travers pour ne pas marcher sur sa voisine à Versailles et Marie-Antoinette vous voyez ce tableau de Dagotti qui n'était pas très apprécié parce qu'on voyait qu'elle était un peu raide mais en fait regardez ses cheveux on voit qu'elle portait à merveille une aigrette Louis XVI lui avait offert une aigrette avec des diamants parce qu'il trouvait que ses plumes d'autruche étaient un peu comment dire excentriques donc il lui a offert une aigrette en diamant et en fait on voit bien ce nœud qui a peut-être lui appartenu le nœud de ce bijou à gauche qui est dans on va parler tout à l'heure de la Duchesse de Parme et cette histoire-là mais on voit bien que Marie-Antoinette intégrée malgré le fait qu'elle était dépensière on voit dans ses tableaux on a vu du mal en fait à trouver des tableaux avec des bijoux n'est-ce pas il n'y en a pas tant que ça elle avait un goût assez raffiné si on peut dire et ce tableau de Dagotti décrié par Madame Campan ces misérables artistes qui ont été rappelés à faire des tableaux de notre reine dont le nom je n'ose même pas prononcer parce que ça avait tellement révolté les personnes donc ce n'était pas très bien reçu ce tableau mais ça va inspirer une autre peintre voilà très vite elle va trouver sa peintre si je puis dire Elisabeth Vigée Lebrun confidente et amie qu'on va évidemment les deux femmes avaient le même âge elles partageaient beaucoup de choses ensemble une vision de la femme de la mode et tu parlais de succession et c'est vrai que c'est évidemment la question centrale pour tout ce qui touche à ces bijoux qui de temps en temps refont surface reviennent de collections particulières nobles et notamment ces bracelets qui ont été récemment redécouverts et vendus par la maison Christise des bracelets où là vraiment on touche de très très près à la réalité du bijou tel que Marie-Antoinette pouvait les porter alors ils ont été transformés dans une modeste mesure au XIXe siècle mais les tailles des diamants leur qualité leur couleur leur quantité aussi attestent témoignent de cette pompe de l'ensemble de cette collection dont on connaît précisément le contenu grâce à l'inventaire qui en a été fait par le comte lui-même parce que les bijoux le coffret de bijoux à Marie-Antoinette a envoyé n'est-ce pas voilà elle a vu que les choses passaient mal il faut revenir à Mercier Argento et c'est vrai que c'est son homme de confiance et lorsque sa sécurité ne sera plus assurée après notamment le départ pour Varennes eh bien elle va envoyer sa cassette personnelle la fameuse cassette à Bruxelles où à l'époque donc en 1790 le comte est nommé ambassadeur pour le comte du Saint-Empire et il va devoir en faire l'inventaire pour qu'il puisse être transmis pour qu'il puisse être resté dans les mains des Habsbourg et donc on en connaît très précisément le contenu en français évidemment et ces fameux bracelets en diamants ils sont décrits c'est justement l'inventaire tu nous montres là c'est l'inventaire qui a été fait au moment quand ils ont ouvert ce coffret et en fait ces bijoux ont été laissés pour la seule fille la fille de Marie-Antoinette qui a survécu Madame Royal et par descendance à ses nièces et ses neveux comme elle n'avait pas d'enfants c'était comme ses enfants et dont la duchesse Beaubon Parme et c'est ça la provenance par laquelle on trouve ces bracelets qui ressemblent c'est le même nombre de diamants comme tu as dit de légères différences dans les dépositions mais il y a de fortes chances que ce soit les bracelets alors on a parlé de bracelets on a parlé de girandole on a parlé de pendentifs on a parlé de broches il y a quand même un bijou dont il faut qu'on parle c'est évidemment le collier il n'y en a qu'un le collier de la reine le collier de l'affaire alors vous connaissez toutes et tous la fameuse affaire du collier on va évidemment vous la résumer mais peut-être vous ne connaissez pas l'angle ou disons le point de vue Merci Argento de cette affaire on sait que la reine était innocente et a été innocentée dans cette affaire mais de fait le compte était aussi lié à cette arnaque si je puis dire dont la véritable victime était le cardinal de Roran pourquoi ce cardinal est-il important pour Merci Argento en fait c'est triste à rappeler mais pendant deux ans et deux ans seulement le cardinal de Roran va être l'alter ego du comte à Vienne il est nommé ambassadeur de France en Autriche il est donc son voilà vraiment son équivalent si je puis dire il y a un seul problème c'est que ce cardinal aux mœurs très légères assez peu catholiques va pour le moins choquer l'impératrice Marie-Thérèse qui va très très vite tomber en disgrâce et Marie-Thérèse va très explicitement demander non seulement à ce que cet ambassadeur soit démis de ses fonctions mais de même qu'il n'en est plus aucune dès lors qu'il sera rentré à la cour de Versailles et de fait tombé en disgrâce le très puissant Roran il faut rappeler l'importance de cette famille dans l'histoire de France n'aura de cesse que de tenter de remonter de retrouver sa valeur aux yeux de la reine Marie-Antoinette et il va être le dindon de la farce puisque l'occasion lui sera présentée sur un plateau avec l'acquisition possible du plus beau bijou du monde si j'ai envie de dire quelque part ce collier réalisé par messieurs Baumeur et Bassange dont on sait que Marie-Antoinette appréciait beaucoup le travail elle a fait beaucoup d'achat chez eux voilà néanmoins il y a quand même un problème c'est que ce collier alors il existe déjà à l'époque en fait sa réalisation avait été demandée par Louis XV pour la comtesse du Barry une comtesse que détestait évidemment Marie-Antoinette elle a tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues lorsqu'elle est arrivée à la cour elle était très impopulaire donc Marie-Antoinette de fait ne voulait pas être liée de près ou de loin à ce collier c'était un moment où justement elle devait réfréner ses dépenses des dépenses qui ne devaient en aucun cas être ébrutées et lorsque ce collier lui est proposé un collier par ailleurs assez subversif dont on dit qu'il devait être porté nu il y a toute une dimension aussi presque libertine à ce collier et bien évidemment qu'elle en refuse qu'elle en refuse l'acquisition qu'elle ne veut plus en entendre parler c'est une information que n'avait pas le cardinal de Rand et donc dès lors que la terrible duchesse de la mode va lui proposer d'en faire l'acquisition pour le donner enfin pour le vendre en fait jouer l'intermédiaire auprès de Marie-Antoinette qu'elle ne donne pas l'information d'avoir acquis mais qu'on lui a offert et bien il va penser s'entretenir avec elle en fait c'était des fausses lettres c'est évidemment la mode qui est derrière tout ça et dès lors que la supercherie sera levée en fait dès lors que Roan lui-même mais également les joaillers vont demander à être payés pour leur travail auprès de la reine on va comprendre on va comprendre l'arnaque et de fait les diamants seront déjà très loin dispersés entre Londres et le nord de l'Europe 620 diamants n'est-ce pas 2600 carats c'est vertigineux ça les a rendus vraiment ça les a ruinés ça les a ruinés du jour au lendemain c'était une dépense qu'ils ne pouvaient absolument pas assurer dès lors que personne d'autre ne pouvait acquérir ce bijou sinon en le dispersant effectivement ce sont les plus beaux diamants une quantité absolument phénoménale et des perles on oublie souvent les perles oui il y avait une centaine de perles voilà c'est des perles d'une très très grande valeur d'une très grande beauté ici et Dieu sait que Marie-Antoinette aimait les perles donc voilà c'est vraiment l'affaire du collier qui va provoquer la chute de rang il va être embastillé à la demande du roi lui-même suite à un procès qui certes innocente la jeune reine mais qui va si je puis dire forger l'opinion du grand public qui voit pour certains historiens déjà le début de la fin un prolégomène non seulement à la révolution française mais surtout à la décapitation de la reine on verra qu'elle n'aura pas beaucoup de chance avec la justice quelques années plus tard alors heureusement qu'il y a Rouen qui est libéré n'est-ce pas on s'en rend compte de ce qui s'est passé Rouen sera libéré la mode sera rattrapée il arrivera les pires choses malheureusement évidemment et Mercier Argento reste quand même en dehors de tout ça on voit que il ne participe pas il n'est pas parti du procès si je puis dire il en sera même félicité c'est en 1787 que ce portrait miniature est réalisé il porte d'ailleurs une très belle toison d'or autour du cou toison d'or qu'il avait reçu d'ailleurs juste quelques mois avant le mariage du Dauphin et de Marie-Antoinette en 1770 et toute cette affaire on va aussi en connaître le détail par le menu si je puis dire avec la fameuse correspondance qui sera éditée commentée à partir de 1874 et évidemment que l'on a ici que vous pourrez bientôt consulter la bibliothèque de l'école des arts joailliers alors c'est sûr qu'en termes de communication il y a tout à faire pour la reine et on voit elle va retrouver sa fameuse peintre Elisabeth Vigée-Lebrun pour un tableau exposé au salon la même année en 1887 où aucun collier n'apparaît et c'est étonnant elle est présentée gorge nue si je puis dire et là l'opération c'est vraiment de s'adresser à la pitié des parisiens des français oui exactement elle est représentée avec ses enfants pour montrer que c'est une bonne mère et le petit berceau vide de la petite Sophie récemment décédée et Louis-Joseph qui montre le manque de sa petite soeur Louis-Charles sur son genou et Madame Royal future Madame Royal à gauche et Marie-Antoinette ont critiqué ce tableau en disant qu'elle a l'air distraite que Madame Royal a l'air de la réconforter parce qu'elle est coupable et pourquoi être si triste pour la mort d'un nourrisson c'était terrible la critique et le premier jour du salon Elisabeth Vigée Lebrun avait peur de le montrer donc elle a laissé vide un espace vide et les gens disaient voici le déficit la reine déficit la reine déficit la reine déficit et on voulait juste vous montrer très vite à droite c'était son premier serre-bijoux qui a été créé pour elle dessiné par Bélanger et encore en allemand Évalde et notre collègue et amie Rebecca Tillis a écrit une étude splendide sur cette corbée de mariage parce que c'était un symbole justement de la monarchie complètement couvert de vouloir cramoisi brodé d'or avec tous les symboles de l'Autriche à droite et de la France à gauche le dauphin la dauphine et on le voit dans le tableau transformé un tout petit peu ils ont remplacé la couronne du dauphin avec celle de la France et Marie-Antoinette malgré tout ça elle commande ce somptueux meuble serre-bijoux de encore un allemand Ferdinand Schwerdweger cette fois Jean Desmoustins Desmoustins-Dougour qui dessine et elle elle passe cette commande sous la radar avec bonne foi oui elle avait accès à sa garde-meuble personnelle avec les quatre cariatides représentant les saisons vous avez la force justice abondance et la couronne qui manque en haut vous avez somptueusement incrusté c'est un meuble incroyable avec aussi l'incrustation de nacre les peintures sous verre etc donc voilà pour montrer un peu cette somptueusité heureusement ce meuble nous est parvenu alors c'est intéressant parce qu'on voit que cette communication échoue assez lamentablement de fait le peuple français n'est absolument pas ému et dès l'année suivante c'est aussi le timing elle a dû commander un peu avant ça prend du temps pour le faire non mais ce qui est intéressant c'est que dès l'année c'est mal tombé pour elle voilà ça tombe très mal et dès l'année suivante les bijoux sont de retour c'est moi qu'on puisse dire elle est couverte de perles sur ce portrait de 88 on retrouve les grètes on retrouve les fameuses perles en boucle d'oreille elle a quatre ans de perles avec des énormes poires elle a même des diamants dans les grètes dont un ressemble un petit peu au régent on a ri l'autre jour en regardant de plus proche voilà donc on voit que ces perles reviennent et ce qui est intéressant c'est un tableau qui a été une pure invention de Vigée Lebrun complètement et on se demande pourquoi elle a fait ça la presse pour le plaisir j'ai envie de dire pour la pompe effectivement il y avait un goût manifeste de la reine pour les perles ça aussi on le sait grâce à l'inventaire on connaît la quantité des perles donc la princesse d'Angoulême va ensuite la duchesse d'Angoulême va hériter et qu'elle va laisser ses neveux et ses nièces et donc par descendance ça arrive justement dans L.I. de Beaumont-Parmes on a un inventaire des années 1907 où on décrit toutes ces perles de Marie-Antoinette qui sont passées sur le marché de l'art en fin 2018 qui ont fait beaucoup de bruit parce que ce sont les perles remaniées bien entendu mais très probablement des perles qui ont appartenu à la reine qui ont fait des prix incroyables exactement des perles que engloutissait la reine là aussi au regard des caricaturistes ce qui est quand même assez fascinant c'est qu'on voit que jusqu'au bout si je puis dire la critique reste féroce les français sont convaincus de la culpabilité de la reine et de tous les malheurs la poule d'Autruche mais qui est aussi d'Autriche on voit bien la malice des caricaturistes je digère l'or l'argent avec facilité mais la constitution je ne puis l'avaler ce qui est intéressant parce que justement on est longtemps après 1780 dès 1780 le comte de Mercier-Argento essaye de sensibiliser la reine à de potentielles autres politiques possibles il va lui présenter Mirabeau il travaille à potentiellement l'installation d'une monarchie parlementaire le problème c'est qu'il n'est absolument pas écouté c'est comme le bijou j'ai envie de dire ça continue et jusqu'au bout finalement elle va s'entêter dans ses idées jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard on est ici en 1791 le comte sera muté si je puis dire à Bruxelles avant de mourir à Londres un des derniers à partir juste avant la terre très fidèle il va partir effectivement à la dernière minute et forcément on sait ce qui arrive on est sur cette fameuse place Louis XV aujourd'hui la place de la Concorde et la reine en 1793 est décapité c'est un lieu qui est très très symbolique il faut imaginer que juste l'année précédente c'était le lieu où l'on a aussi décapité les prétendus malfaiteurs les voleurs du garde-meuble si la guillotine est installée à cet endroit c'est parce qu'on est à côté du garde-meuble où sont conservés les joyeux de la couronne de France volés donc en 1792 et donc de fait elle est décapitée sur le même lieu c'est aussi un parallèle elle a quelque part volé ses bijoux elle a profité si je puis dire des fortunes de l'État et elle est de fait décapitée en 1793 alors on ne voulait absolument pas terminer sur une note aussi sinistre évidemment aussi importante soit-elle pour l'histoire de France pour revenir un petit peu à des périodes plus récentes ce qui est intéressant c'est que malgré toute cette sombre histoire et ce sombre destin et bien dans le cœur j'ai envie de dire presque de humanité toute culture confondue ou presque Marie-Antoinette va rester une sorte d'icône ça c'est le travail du 19e siècle aussi voilà c'est une obsession elle reste mythique elle va être effectivement un modèle pour nombre de reines et d'impératrices par la suite on pense à Sissi on pense à Eugénie et aujourd'hui effectivement grâce au cinéma et bien elle conserve elle est effectivement presque immortalisée et le conte également alors il faut le chercher c'est ça qui est très intéressant il apparaît parfois quelques minutes mais parfois beaucoup plus ici vous voyez différents acteurs et notamment récemment Steve Kugan qui l'a interprété dans le Marie-Antoinette de Coppola et au Japon alors ça c'est ça c'est quand même extraordinaire très tôt le début des années 70 Ryoko Ikeda dans sa célèbre Rose de Versailles qui aura un best-seller absolu au Japon un manga qui donc adapte si je puis dire de manière très très romancée la cour de Versailles le conte il joue son rôle là aussi avec une très très grande fidélité à l'histoire je vous recommande vraiment la lecture de ce manga qui est très très proche des sources c'est un beau travail de Ryoko Ikeda et donc on le découvre justement surpris presque frappé dès lors qu'il comprend la somme des pensées pour certains bijoux par la jeune reine en fait c'est le jeu il y a une histoire c'est ça Marie-Antoinette elle s'est mise dans une boulimie de jeu pendant 36 heures elle a demandé la permission du roi pour faire quelques jeux chez Madame de Lambal et elle a invité des banquiers des joueurs professionnels pendant 3 jours et 3 nuits et elle a perdu la somme de 476 000 livres voilà presque la somme qui est marquée dans la manga donc c'est vraiment ils ont fait leur recherche exactement c'est très très fidèle c'est un beau travail et de fait aujourd'hui le conte de Mercier Argento jouit d'une belle popularité au Japon grâce au dessin animé notamment qui a adapté La Rose de Versailles aussi grâce aux jeux vidéo où il occupe un rôle de méchant tout à fait terrible donc dans le bouc émissaire de la reine en 2016 voilà alors évidemment en fait il était plutôt conseiller il a beaucoup aidé c'est ça c'est ça qui est intéressant j'espère qu'on aura aujourd'hui rétabli la vérité auprès de vous c'est quelqu'un qui œuvrait en fait pour la réussite de cette alliance il ne travaillait pas pour lui pas vraiment il était vraiment au service diplomatique de cette alliance il va être très très fidèle à la reine quand bien même elle ne l'écoute peu ou pas et finalement c'est vraiment contre son gré qu'il devra quitter le royaume elle avait beaucoup d'estime pour lui quand elle a envoyé ses bijoux elle a mis un mot vous pouvez lui faire confiance c'est quelqu'un qui me conseille depuis des années etc c'est ça donc c'était une relation assez proche voilà et donc sur le conte vous pouvez effectivement lire notre ouvrage qu'on vient de publier en janvier et sur l'hôtel également le travail d'Hervé Asquin tout à fait admirable la biographie officielle j'ai envie de dire du conte et d'autres ouvrages récemment donc on vous a mis l'article de Rebecca Thils Céline qui est avec vous sur le chat et on la remercie vous enverra également la bibliographie pour que vous puissiez aller plus loin et il nous faut également accueillir Maël bonsoir Maël bonsoir Maël qui a réuni pour vous et pour nous toutes vos questions et qui va pouvoir nous en poser quelques-unes j'espère qu'on pourra répondre la question difficile c'est pour lui non non alors première question comment la cour française perçoit la mode autrichienne et l'Autriche de manière générale à l'époque alors si je puis dire la mode autrichienne elle n'existe quasiment pas on a vu la mode autrichienne de la cour c'est une mode qui est en fait militaire c'est l'habit militaire qui compte et de fait la mode ce qu'on entend aujourd'hui par la mode c'est la France c'est une mode complètement c'est une mode française et de fait l'habit tel qu'il est pratiqué pour les femmes à la cour d'Autriche est avant tout une mode française ou dans le style français là où effectivement les Autrichiens l'élite autrichienne préfère l'habit militaire à la couture française c'est tout à fait on l'a vu dans le tableau le portrait de Marie-Thérèse au début elle est dans une robe à la française avec les engageantes avec le décolleté le devant de corsage complètement complètement français toutes les cours d'Europe imitaient la France à l'époque en bijoux et en mode exactement ok très bien alors deuxième question qui était reconnu en tant que styliste sur la période il faut parler d'une certaine Rose Bertin oui ce soir on n'a pas eu le temps c'est vrai c'est vrai la ministre de la mode la ministre de la mode c'est vrai que Marie-Antoinette est la première qui va s'éloigner de l'étiquette si je puis dire des fournisseurs officiels elle va aller chercher les créateurs qu'elle aime que ce soit effectivement pour la coiffure même si Léonard était le coiffeur officiel que ce soit pour les bijoux on l'a vu d'abord Aubert ça ne lui plaît pas du tout elle va en chercher d'autres et pour la mode évidemment un pouvoir presque illimité sera accordé à Rose Bertin qui était sa couturière préférée on pourrait dire et oui en fait elle a désacralisé un peu ça parce qu'en fait on mettait des robes de Marie-Antoinette dans la vitrine de sa boutique il me semble c'était les robes qui étaient faites pour Marie-Antoinette et les gens pourraient se les procurer donc c'était très important ça elle a vraiment rendu la mode plus populaire voilà d'où le fait aussi qu'elle soit restée une icône de mode des années suivantes exactement alors question 3 le compte Merci-Argento bénéficiait de l'usufruit sur plan de l'hôtel vous êtes actuellement qui était donc le nu propriétaire alors le nu propriétaire c'est une bonne question très bonne question c'était évidemment j'ai un trou Marquis de la Borde exactement merci c'est le Marquis de la Borde qui était l'un des merci heureusement que tu es là tu aurais dû écrire le livre à ma place c'était c'est un peu le nouveau Fouquet si je puis dire c'était le banquier du roi une fortune absolument colossale richissime un investisseur un spéculateur aussi immobilier qui a très très vite compris l'enjeu de ces nouveaux quartiers des grands boulevards pour y édifier des résidences et de fait c'est la famille de la Borde qui aurait dû hériter de l'hôtel après la révolution néanmoins la Borde lui-même va être décapité et en fait très tôt l'hôtel sera vendu à une famille une famille Duchesne notamment qui va continuer de spéculer sur ce lieu mais c'est une autre histoire oui et il a mis longtemps pour acheter ce terrain ça faisait longtemps qu'il le voulait il y avait un hôtel particulier qui venait d'être construit au début du 18e siècle par un certain Nativelle et qu'il va donc détruire pour pouvoir construire cet énorme complexe j'ai envie de dire qui contenait évidemment des services des écuries un jardin en cascade qui partait d'une terrasse sur le boulevard et donc l'hôtel et salle de balle sur rue voilà merci beaucoup et dernière question à temps que vous trouvez tous les bijoux de Marie-Antoinette loin de là loin de là c'est vrai que beaucoup ont été dispersés et on en retrouve quelques-uns beaucoup ont été démontés et de fait c'est pas si étonnant que ça c'est pas propre à sa personne il faut vraiment rappeler que jusqu'à très très récemment systématiquement les pierres étaient démontées des bijoux à tout changement de note dès lors qu'un style changeait finalement les bijoux historiques anciens sont très très rares aujourd'hui on aime justement leur historicité leur provenance prestigieuse mais finalement les périodes que l'on connaît le mieux c'est les périodes où on va utiliser des matériaux moins chers notamment la période romantique où ce sera moins les diamants mais plutôt les pierres de couleur qu'on va utiliser comme des amétises comme des citrines et de fait on a beaucoup mieux conservé les bijoux de cette époque que les bijoux si je puis dire de haute valeur avec des pierres importantes c'est une question fascinante d'ailleurs les bracelets qu'on vous a montré sont vraiment les plus proches et ces perles mais les perles même ont été tous remaniées aussi donc déjà la complexité mais ça fascine toujours justement les bijoux on aurait bien voulu voir cet écran avant que ce soit fermé et scellé et envoyé Merci Argento en Belgique j'aurais bien voulu le voir ah oui oui et puis il y avait toute une affaire ça nous répondrait beaucoup de questions exactement cette histoire d'une cassette comme ça qui se balade ça suscite des inquiétudes on a même pensé qu'on avait un petit peu forcé le trait de l'inventaire qui avait été volé au garde-meuble en 92 et que certains bijoux seraient partis en fait pour Bruxelles de fait non on peut comparer aujourd'hui les inventaires mais il y avait quand même un trouble savamment entretenu et d'ailleurs ce sera le cas sous Joséphine également un petit peu plus tard entre ce qui relevait de la cassette personnelle de la reine et des élevés de la couronne dont de fait elle pouvait profiter merci beaucoup merci à toi Maëlle merci beaucoup Paul merci quel plaisir à t'être dans ce lieu magique voilà on vous donne rendez-vous très bientôt cette fois-ci alors ce sera d'autres échanges transnationaux entre notre cher Daniel Bruch et Monet une conférence en ligne début mars et d'ici là on vous souhaite le meilleur et de belles découvertes joaillières très bonne soirée merci au revoir à tous et à toutes merci au revoir merci au revoir merci au revoir